Dans une enquête comparative réalisée dans 41 pays, les petits élèves français font des progrès, ils ont la moyenne partout. En mathématiques, avantage aux garçons, mais cette matière angoisse les élèves. En français, avantage aux filles. Le classement révèle que les Finlandais s'attribuent dans tous les domaines la première place. Alors comment expliquer ces bons résultats ? Dans ce pays, les techniques d'enseignement sont très modernes et peu comparables à ce qui se passe en France. Un reportage dans une école modèle mais qui n'est pas expérimentale de Christelle Meral et Jean-Christophe Duclos. L'une des écoles les plus réputées de Finlande est à une demi-heure, du vieux centre-ville d'Helsinki. Voici Kaoun Yenen, du primaire au lycée, pris d'excellence pour les résultats et mention très bien pour les enseignants. On aime vraiment bien notre instituteur, mais quand il explique sa façon d'enseigner à nos parents, ils ne comprennent rien. Son instituteur aux méthodes bizarres, c'est Timo. Ce jour-là, court sur l'antiquité avec une vidéo. Et voici comment les enfants prennent des notes. Pas de longues phrases, mais un schéma avec des mots-clés. C'est la technique de la carte mentale. Avec la carte mentale, les élèves mettent en valeur des idées différentes et ils peuvent les articuler entre elles. Ce n'est pas possible avec l'écriture traditionnelle. C'est trop linéaire. On ne peut pas corriger, ajouter ou mettre en valeur l'idée principale. En plus, la carte mentale, cela montre aux enfants comment apprendre par eux-mêmes. Ils doivent réfléchir, car ce n'est pas la recopie d'un exposé. Ils reformulent l'information à leur manière et ils apprennent en même temps. Apprendre aux enfants à apprendre, c'est aussi le leitmotiv d'Oli, professeur d'histoire. Pendant ces cours, aujourd'hui, le socialisme, jamais de longs exposés, met des vidéos ou des études de textes et constamment les questions-réponses. Quand un élève répond à une question, ce n'est plus du par cœur, c'est son information, sa compréhension. Réfléchir, comprendre, c'est cela. Apprendre par soi-même. Ces techniques d'enseignement sont le résultat de longues recherches. Elles ont été mises au point par des profs lassés des cours magistraux traditionnels, lassés surtout de voir les élèves décrocher.